... Oh là là, les solides ! Va falloir vous trier ! Bon, alors, les petits devants, les grands derrière. Hé, doucement, tous les solides ne sont pas aussi... solides que toi ! Voilà, c'est mieux ! Ah mais, vous êtes encore tout mélangé, là ! Ça ne va pas du tout ! Bon, les prismes d'un côté, les pyramides de l'autre. Je suis enseignante à l'école de Givré en Argonne. J'ai une classe de CM1, CM2 avec 25 élèves. Les fondamentaux nous apportent une banque de données très importante. Et au niveau esthétique, on a des animations qui sont plus parlantes aux élèves et à leur permettre d'être plus investis, je pense, dans le visionnage de la vidéo. Donc, la notion qui a été abordée ce matin en classe concernait les solides. Les élèves ont visionné individuellement la vidéo des fondamentaux. Ensuite, ils avaient une petite activité à réaliser. C'était un classement de solides, les prismes, les pyramides et les autres solides d'un autre côté. Cette activité leur a permis d'appréhender le travail de groupe. Donc, après le visionnage, après l'activité, ils sont rassemblés autour d'une table à côté du TNI où ils vont avoir une recherche à faire collectivement. Lors du travail de groupe, les élèves sont réunis par six ou sept. Ce travail leur permet d'échanger sur ce qu'ils ont compris de la vidéo, sur ce qu'ils ont compris de la notion abordée, et vont pouvoir ainsi interagir et échanger, confronter leur savoir. Ils vont enrichir ce qu'ils ont compris ou construire pour certains une notion qui n'avait pas été très bien comprise lors du visionnage de la vidéo. C'est rond. Parce que c'est rond. Attends, quand tu mets les deux comme ça, là tu vois bien que ça fait ça. Il y a une belle différence là. Tu peux monter comme ça. Là, c'est tout rond. Là, tu ne peux pas tourner parce qu'après, ça fait une pyramide. Oui, ça fait une pyramide. Et là, c'est une pyramide parce qu'il n'y a pas les deux côtés, on ne peut pas les super. Et puis ici, là c'est rond, et puis là c'est... Carré. Donc à la suite du travail en groupe lors de l'interaction, les élèves synthétisent ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris, soit sous forme de leçons, soit sous forme de cartes mentales, qu'on retravaillera ensuite en classe, une synthèse commune avec des exercices d'entraînement. Mais la vidéo et les activités, ainsi que la carte mentale commune, sera regroupée également sur l'espace numérique de travail, où les élèves pourront s'y référer, pardon, à la fois en classe, mais également à la maison. Cette vidéo et ses activités sont également sur le blog accessible par tous les parents de la classe, ce qui leur permet de retravailler cela aussi avec leurs enfants. Je pense que le fait d'intégrer ces vidéos dans l'espace numérique de travail au jour le jour ou à la semaine la semaine, pour pouvoir suivre en temps réel pratiquement l'évolution du travail de nos enfants, c'est absolument indispensable. Donc des fois, en reprenant le cahier, on n'a pas toujours toutes les informations, alors que là, une petite vidéo comme ça, c'est très parlant. Des fois, on a un peu de mal à expliquer, on n'a pas le bon vocabulaire bien adapté pour pouvoir corriger leurs erreurs et pour pouvoir vérifier qu'ils ont bien impréhendé les notions. Si on les renvoie directement sur l'espace numérique de travail, où ils vont pouvoir retrouver cette vidéo et où nous, on va pouvoir s'approprier le vocabulaire en question, on peut suivre au plus près le travail de nos enfants et essayer de les faire progresser, de les faire comprendre leurs erreurs ou de les faire reprendre une notion qu'ils avaient mal comprise. Après, il a bien expliqué qu'il y avait des faces rectangles, des faces carrées, des arrêtes, des sommets. Et après, quand il l'a dit, au début, il n'y avait personne qui savait où était sa place, si c'était des eaux, des prismes ou des pyramides. Et au bout d'un moment, il leur a expliqué leurs particularités et après, ils ont tout de suite compris dans quel groupe ils étaient. J'ai trouvé qu'elle était très pédagogique. Le fait de voir aussi tous ces solides en transparence, quand ils parlent des arrêtes, les arrêtes sont surlignées. Quand ils parlent des faces qui sont superposables, ils démontrent le solide. C'est bien parce que c'est mieux que de voir une leçon où tu dois faire ça, 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 ça. Alors que là, ils t'expliquent sous forme de dessin animé, c'est plus, comment dire... Enfin, moi, j'arrive mieux à comprendre quand c'est sous forme de vidéo ou dessin animé que quand on est au tableau et quand on fait une leçon. Sous-titrage ST' 501